Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon acète spéciale végétarienne et toujours en ayant sélectionné les recettes que vous m'avez données sur Instagram, on commence tout de suite par un açaï bol. Pour cette recette, j'aurai besoin de poudre d'açaï de chez Nutroi et également dans les toppings, j'ai utilisé les copeaux de noix de coco que j'ai eu sur Peachy Food. Donc en fait, c'est une copine sur Instagram qui vient de se lancer dans la vente de super aliments, je vous mettrai le lien de sa boutique directement dans la barre d'infos. Et pour continuer dans les toppings, je vais venir éplucher et couper en label un kiwi. Pour la base de mon smoothie, j'ai mixé de la banane, de la fraise, de la framboise, ma poudre à açaï et un peu de lait de soja à la vanille. Sur mon açaï de bol, je dresse donc mes tranches de kiwi, de la myrtille, des framboises, mes copeaux, de coco et enfin j'ai rajouté du muesli, de maïe muesli au chocolat. J'ai découvert cette marque il n'y a vraiment pas longtemps, donc là j'ai déjà testé chez The Sea Porridge et 3 muesli, j'en attends encore d'autres. Et d'ailleurs si vous êtes patient jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir une petite surprise. Pour le repas du midi, on va demander une patate douce farcie que j'ai revisité façon tacos. Je vais commencer par ce qui va être le plus long, donc la cuisson des pommes de terre, je vais les piquer un peu, les mettre dans l'aluminium et les passer au four à peu près 40 minutes à 180 degr. Je passe ensuite à la garniture, donc je vais faire rissoler mon oignon auquel je vais rajouter du sel, du poivre, de l'ail et du piment de Cayenne. Je vais mettre également donc 2 tomates pelées et un petit peu du jus et en toute fin je vais rajouter seulement donc les haricots rouges. Pour accompagner mes pommes de terre, je vais me rajouter des haricots verts que j'ai fait décongelés le matin et que je vais donc cuire tout simplement avec de l'eau et un peu d'ail. Finalement ça n'aura pris que 30 minutes de cuisson puisque mes pommes de terre étaient vraiment petites, donc je vais venir les désemballer et les fondre en deux pour pouvoir les farcir. Sur mes pâtes à douces, je vais rajouter de la coriandre fraîche ciselée et des graines de sésame grillé. Je suis mais une inconditionnelle fan de patates douces, peu importe sa cuisson et sa texture et son accompagnement, j'adore ça ! Mais toi c'est quoi ta recette préférée ? Pour le goûter, comme demandé, j'ai préparé des biscuits au miel et à la cannelle. C'est vraiment une recette hyper simple qui demande peu d'ingrédients, donc on aura besoin juste de farine, de cassonade, de beurre mou, d'un oeuf, de miel et de cannelle. Dans mon robot, je mets la farine, le sucre cassonade, le beurre mou et la cannelle et je vais venir mélanger ça pendant une minute. Après quoi, je viens rajouter mon oeuf et les deux cuillères de miel et je vais remixer pendant 30 secondes avant de pouvoir travailler ma pâte. Sur mon plan de travail, plus que fariné, je vais venir travailler ma pâte pour venir l'uniformiser, former une boule et je vais la mettre au frais une petite vingtaine de minutes. Après ce temps, je ressors ma pâte, je vais la couper en deux puisque je vais faire deux impressions différentes et je vais venir l'étaler sur à peu près 5 mm. Pour la première partie de pâte, je vais utiliser cette empreinte avec des feuilles très automnales et je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la barre d'infos. Quand j'ai fini ma première série, je reprends les chutes que je remets en boule, que je ré-étale, que je ré-imprime avant d'emporte-piécer. Je mets mes petits biscuits sur une planche avec du papier cuisson dans mon four à 180 degrés pendant une petite dizaine de minutes et pendant ce temps, je vais m'occuper de ma deuxième partie de pâte. Et donc voilà ma deuxième fournée de petits biscuits qui est prête à être cuit, donc pareil à 180 degrés pendant 10 minutes pendant que la première est en train de sécher tout simplement sur une grille. Alors à force vous me connaissez, vous voyez que je teste quand même pas mal de recettes et les biscuits c'est pas la première fois que j'en fais mais par contre c'est la première fois où là j'arrive vraiment à avoir le dosage parfait pour avoir un biscuit hyper croquant. Le goût, on ressent tous les parfums, ils étaient vraiment tellement bons que mon chéri les a tous dégommés. Pour le repas du soir, très belle découverte avec une chauderie d'automne. Alors là je passe aux choses sérieuses, je vais d'abord aiguiser bien mon couteau avant de couper le petit marron du jardin de ma maman. J'aurai besoin que de la moitié donc je vais venir l'éplucher, enlever les graines et les couper en petits morceaux. Je vais faire exactement la même chose donc avec les pommes de terre, je vais les éplucher, les couper en tranches d'à peu près 1 cm et les couper à la fin donc en petits cubes. Il ne me reste plus donc à émincer finement une petite échalote que je vais faire revenir dans un fond d'huile quelques minutes. Après quoi je vais rajouter donc mes petits cubes de pommes de terre et de petits marrons que j'aurai préalablement lavé. Je vais mettre également donc un cœur de bouillon aux légumes pour rester végétarien. Je vais couvrir d'eau et je vais laisser cuire une petite vingtaine de minutes. Une fois que j'aurai vérifié que mes légumes sont bien tendres, je vais ajouter donc mon lait de coco et mon maïs et je vais laisser de nouveau cuire sa minute. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à mixer la chauderie donc on est vraiment entre le velouté et la purée. Donc personnellement moi j'aime bien qu'il reste un peu de morceaux donc je ne vais pas le mixer pour que ça soit hyper lisse comme ça on a vraiment une texture. Beaucoup plus intéressante et je vais rajouter donc à la fin du sel, du poivre et un peu de gingembre. Pour le dressage je rajoute donc un peu de lait de coco et du persil et juste avant de mixer j'ai extirpé quelques cubes de pommes de terre et de petits marrons que j'ai fait griller. Donc je vais rajouter sur le dessus avec du maïs. Qu'on soit vegan ou non cette recette est juste excellente donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de le faire habituellement au poisson mais alors celle-ci elle est mais mille fois meilleure. Donc allez, on cuisine, hop hop hop, on y va ? Allez on se dépêche ! Bon d'accord, pas si vite parce que là je vous propose un petit concours donc pour ma muesli. Je me suis préparé le petit déjeuner le plus réconfortant qui soit pour cette période donc avec un porridge et du muesli. Donc j'ai utilisé le porridge au chocolat donc vous voyez une fois qu'on a ouvert le percude il suffit juste de rajouter du lait jusqu'au niveau et de le passer au micro-ondes pendant 3 minutes. J'écrase dans le fond de mon bol une demi-banane sur lequel j'ai rajouté mon porridge encore tiède, des copeaux de chocolat et enfin le granola de Noël avec ses petites étoiles au chocolat blanc, c'est juste délicieux. On a passé le cap de 6000 abonnés donc qui dit 6000 dit, petit concours. Donc pour ça je vous ai préparé un lot avec un porridge au café, un mini muesli de l'avant et un mini granola de Noël donc c'est celui que je viens d'utiliser avec les petites étoiles au chocolat blanc. Pour participer je vous mets tout le détail dans la description donc je vous laisse cliquer plus bas et je vous souhaite tous bonne chance. Pour la semaine prochaine je vous prépare une journée dans mon assiette spéciale US donc avec des recettes que vous avez encore choisies sur Instagram. Je vous mets d'ailleurs ici un petit échantillon, des petites suggestions, peut-être qu'elles feront partie de la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, on se retrouve très vite et des bisous ! Sous-titrage ST' 501